C'est un peu compliqué là comme ça à chaud, mais le premier feeling, c'est content d'avoir passé ce tour. On sait que c'est toujours difficile de venir ici. On n'a pas fait notre meilleur match. C'était un match un peu brouillon, mais le résultat est là et c'était l'objectif. Donc un premier feeling satisfait par la performance. Maintenant, on ne peut pas non plus se satisfaire d'un autre match. Donc, vous marquez le premier but dans le premier tiers, second tiers plus partagé. Il faut vraiment attendre l'ultime tiers pour faire la différence ce soir. Oui, ça a pris pas mal de chance. On en a laissé aussi beaucoup. Maintenant, il faut qu'on arrive à rester concentré aussi. Il faut réussir à être patient. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Epinel ce soir ? Epinel a une très bonne équipe. Beaucoup d'offensives. Là, ils ont joué au complet. Ils ont pris la pénalité qui les a pénalisés avec leur défenseur qui a dû sortir du jeu. C'est une belle équipe, je pense qu'ils ont les capacités de faire une très bonne saison cette année en D1. La même chose quand ils étaient en D2. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de joueurs issus de la formation spinalienne qui évoluent dans cette équipe. Je trouve que c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a un bon projet qui s'organise ici et c'est important que ça continue dans la même voie. Qu'est-ce que vous ambitionnez, vous, en Ligue Magnus cette saison ? Nous, l'objectif, c'est comme toutes les années, c'est les play-offs. Maintenant, il y a un contexte un peu particulier avec le Covid qui fait qu'il faut être prudent et il faut faire attention à la manière dont on aborde la saison. C'est ce qu'on fait jusqu'à présent. On a eu un bon match, même si on l'a perdu à la maison contre Rouen. Il faut qu'on capitalise là-dessus. On a deux gros matchs qui vont arriver aussi contre Nice et contre Briançon. Il va falloir vraiment performer. Et voilà, on prend les matchs l'un après l'autre. Et voilà, l'objectif, comme la plupart des clubs, c'est les play-offs. Ça a dû vous conforter quand même, la prestation que vous avez sorti contre Rouen, parce que vous avez été solide. Oui, on a fait un bon match contre Rouen. On sortait d'une contre-performance contre Chamonix. On n'avait pas joué dans notre identité. On a su se réajuster et faire un bon match contre Rouen. On n'a pas réussi à aller chercher les trois points. Voilà, c'est quand même un point négatif là-dessus. Mais avec beaucoup de bonnes séquences, on peut capitaliser là-dessus. Et puis là, on a une semaine vendredi, on ne joue pas. Ça nous permet de récupérer un peu. Et après, voilà, une semaine. La semaine d'après, avec deux gros matchs importants. Merci. Merci.